Salut à tous, bienvenue sur ce vendredi, nouveau jour de Xur Je vais vous montrer un peu l'emplacement comme d'habitude et ce qu'il vend Et puis je vais vous donner peut-être des petits conseils par rapport aux équipements et aux armes J'ai pas vraiment vu encore ce qu'il vendait, c'est vraiment d'arriver à la tour Donc voilà, je viens de me connecter, en plus j'ai pas passé beaucoup de temps sur Destiny cette semaine Plutôt du Call of Duty, donc j'ai même pas assez de pièces étranges pour acheter s'ils vont un truc bien Bon dans ce cas là je ferais plutôt des petits assos mais bon Allez c'est parti, donc Xur il se trouve juste ici, vous le voyez dans le hangar, sur votre droite Y'a pas grand monde encore qui sait où il est, y'a qu'un mec Donc voilà ce qu'il vend, oh là, ah oui j'avais un contrat d'armes exotique Bon c'est parfait j'avais oublié ça, hop Et voilà donc il vend, bah tac 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 tac, il vend donc un torse de titan Donc pour ceux qui aient un torse de titan avec beaucoup d'intelligence, un 108 intelligence Ça augmente la capacité des armes spéciales, ça augmente la capacité en munitions des fusils automatiques C'est plutôt pas mal pour les titans Pour les chasseurs pareil avec beaucoup d'intelligence aussi un 103 Donc un casque augmente la vitesse d'attaque des mêlées, vous récupérez des points de vie quand vous ramassez une orbe Et le super, d'accord, la consommation du super est réduite Ok, et pour l'arcaniste, un gant, donc moi personnellement je l'ai ce gant, il est vraiment très beau Enfin vraiment très très beau Donc ça augmente la durée de votre grenade solaire, donc ça c'est plutôt pas mal Ça augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales, donc lance-roquettes, etc Et les attaques de mêlées régénèrent l'énergie des grenades Donc voilà, c'est plutôt un bon gant aussi Et donc l'arme que tout le monde attend, l'arme qu'il vend, c'est le Vérité, il l'avait déjà vendu il y a quelques semaines Donc pour ceux qui n'ont pas pu l'acheter, vraiment je vous conseille de l'acheter Les lance-roquettes, c'est les armes qu'il faut pour faire le raid, il n'y a pas de secret, il faut tout défoncer aux lance-roquettes Et voilà, donc le Vérité a pour capacité de rechercher Les munitions en fait ont une espèce de tête chercheuse, ça va rechercher la cible Et les roquettes de cette arme peuvent exploser plus tôt en fonction de la proximité des cibles Donc ça fait pas mal de dégâts Après moi personnellement, je préfère quand même le Jalahorn Mais celui-là, pour ceux qui n'ont pas de lance-roquettes exotiques Je vous conseille vraiment de l'acheter, il va vraiment faire beaucoup de dégâts Et ça va vous aider dans votre raid, voilà Et puis comme d'hab, pour ceux qui ont beaucoup de pièces étranges Je vous conseille aussi d'acheter des cartouches d'armes lourdes Parce que ça vaut vraiment pas mal de lumens aux vendeurs d'armes Et voilà, moi je sais que sur un autre personnage, il doit avoir quasiment 120 cartouches Que j'avais mis de côté Donc voilà, et après pour la suite, télémétrie des fusils d'éclaireurs Télémétrie des fusils à pompe, télémétrie des mitrailleuses C'est des petits objets qui vous aideront à monter, à améliorer vos armes beaucoup plus rapidement Et ensuite c'est des améliorations de passereau Donc le moteur à plasma et l'hélice émeraude Voilà, c'est tout pour cette semaine J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ce que vous plaît Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501